La chirurgie esthétique Les reins ont petit à petit cessé de fonctionner. Le 31 août dernier, l'actrice et mannequin argentine Sylvina Luna est morte. Elle avait 43 ans. Son avocat, Fernando Burlando, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram le lendemain du décès. Une faim qui blesse, fait du mal et indigne. Espérons que la lutte de Sylvina serve à réveiller la justice, à réveiller les consciences pour qu'il n'y ait plus aucune mort. Une pensée à sa famille qui n'a jamais baissé les bras et qui, comme Sylvina, a gardé la tête haute. « Que Dieu te garde, ma chère Sylvina Luna », a-t-il écrit à destination de son million de followers. En 2011, l'actrice s'était fait refaire les fesses par le chirurgien Hannibal Lothoki. Elle avait très vite connu des complications dont elle avait attribué la faute aux praticiens. Le chirurgien esthétique de Sylvina Luna a fait l'objet de plusieurs accusations graves en juillet 2014, trois ans après son augmentation des fesses, une opération aussi appelée butt-lift. Sylvina Luna avait été conduite en urgence à l'hôpital. A 34 ans, elle présentait des calculs rénaux. Elle avait alors tout de suite pointé du doigt le docteur Hannibal Lothoki en expliquant qu'il lui avait injecté une substance toxique lors de l'opération. Le journal argentin Buenos Aires Times explique que ce médecin fait actuellement l'objet d'une enquête pour faute professionnelle. Un autre de ses anciens patients, Mariano Caprarola, est décédé plus tôt dans le mois des mêmes complications et à la suite du même type d'opération chirurgicale. Sylvina Luna, une star de la télé-réalité au destin tragique Sylvina Luna était en attente d'une greffe de rein. Depuis quelques mois, elle était hospitalisée à l'hôpital italien de Buenos Aires, où elle devait recevoir trois dialyses par semaine pour survivre. Une bactérie présente dans son organisme l'empêchait d'être éligible à une greffe pour le moment. Sa famille a annoncé avoir dû débrancher les machines qui la maintenaient en vie après un énième arrêt cardiaque. Sylvina Luna était devenue célèbre dans son pays pour ses participations à des émissions de télé-réalité. Elle avait été révélée en 2001 alors qu'elle faisait partie du casting de la deuxième saison de Grand Hermano, le Big Brother local. Article écrit en collaboration avec 6 médias «Être de la deuxième saison de Biblia de la deuxième saison de Biblia de la deuxième saison de Biblia dans son pays. Sous-titrage ST' 501